Derrière les teintes rouges d'un légume assez courant, se cache un potentiel insoupçonné. Prêt à le découvrir ? Coucou les mangeurs malins, c'est Noé de Vapinutri. On va voir ensemble aujourd'hui quel est cet aliment encore trop sous-estimé dans le monde du sport et décrypté quelques études solides à ce sujet. Prêt ? C'est parti ! Avant de plonger dans les secrets de notre légume vedette, il est essentiel de comprendre quelques termes. D'abord, les nitrates et l'oxyde nitrique, souvent abrégés NO. Les nitrates sont des composés naturellement présents dans notre alimentation, en particulier dans certains légumes comme les betteraves, le céleri et les légumes à feuilles vertes. Ils sont essentiels pour la santé des plantes et à notre surprise, ils ont également un rôle clé dans le fonctionnement de notre corps. L'oxyde nitrique, souvent appelé NO. L'oxyde nitrique est une molécule produite par notre corps. Elle joue de nombreux rôles, notamment en aidant nos vaisseaux sanguins à se détendre et à s'élargir. Cela favorise une meilleure circulation sanguine, ce qui est crucial pour de nombreuses fonctions, comme le transport de l'oxygène pendant l'exercice par exemple. Mais quel est le lien entre les deux ? En fait, lorsque nous consommons des nitrates par le biais de notre alimentation, une partie est convertie par notre corps en NO, ce fameux oxyde nitrique. Ce processus améliore notre capacité à exercer et à fournir de l'oxygène à nos muscles. D'où l'intérêt pour les athlètes et toute personne active. J'espère que vous êtes actives. Maintenant, faisons une petite mise au point sur trois termes souvent confondus. Nitrate, nitrite et nitrosamine. Les nitrates, comme mentionné juste avant, il s'agit de composés présents naturellement dans certains légumes. Dans notre corps, une partie des nitrates peuvent être convertis en nitrites. Les nitrites sont les produits de la conversion des nitrates, que ce soit par notre corps ou par des bactéries présentes dans notre bouche ou dans certains aliments. Les nitrites jouent un rôle dans la formation de l'oxyde nitrique, le fameux NO, qui est bénéfique pour notre circulation sanguine. Mais, il est à noter que les nitrites sont aussi ajoutés artificiellement à certains aliments. Comme les charcuteries pour les conserver, leur donner une couleur rose attrayante, voire pour les rendre plus tendres. Et le troisième, les nitrosamines. C'est maintenant que les choses deviennent plus complexes. Lorsque les nitrites, qu'ils proviennent des nitrates ou des additifs alimentaires, sont exposés à des températures élevées ou des taux d'acidité anormales, en particulier en présence de certains amines, peuvent se transformer en nitrosamines. Et ces composés sont préoccupants, car ils sont associés à un risque accru de certains types de cancers. Il est donc essentiel de faire la distinction entre ces termes. Si les nitrates des légumes sont bénéfiques pour la santé, une consommation excessive de nitrites, en particulier ceux ajoutés aux aliments transformés, peut poser de gros risques. Mais maintenant que vous avez une idée de ces termes, explorons comment un légume commun peut jouer un rôle crucial dans ce processus fascinant. Les merveilles des nitrates, en particulier ceux trouvaient dans les légumes à feuilles vertes et les betteraves, sont vraiment une découverte remarquable pour le monde scientifique. Il fut un temps où les nitrates étaient simplement considérés comme des substances ordinaires. Mais récemment, leur rôle dans le bien-être humain a été redéfini. Les recherches ont montré que les nitrates améliorent le fonctionnement des mitochondries. Vous savez, ces petites usines énergétiques de nos cellules. Cette découverte a des implications étonnantes pour des athlètes. Et franchement, pour n'importe qui qui cherche à améliorer ses performances physiques. Imaginez courir un marathon ou escalader une montagne et ressentir moins de fatigue qu'avant. Grave tentant, non ? Et bien, c'est ce que les nitrates promettent. Une étude fascinante de 2014 a été l'une des premières à dévoiler cette capacité des nitrates à réduire le coût en oxygène pendant l'exercice. Cela signifie qu'avec les mêmes poumons, nous pourrions potentiellement faire beaucoup plus. Mais comment avons-nous découvert cela ? Il s'avère qu'un verre de jus de betterave était la clé. Les apnéistes qui l'ont bu ont constaté une amélioration spectaculaire de leur performance, retenant leur souffle pendant une durée impressionnante. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas à la plongée. Que vous soyez un coureur, un cycliste ou même un marcheur rapide, les nitrates pourraient vous offrir cet avantage supplémentaire pour dépasser vos limites. Et ce n'est pas seulement pour les hommes, les femmes y compris bénéficient de ces avantages. La prochaine question logique que vous pourrez vous demander est la suivante. Pourquoi se limiter au jus de betterave ? Pourquoi ne pas consommer des betteraves entières ? Les betteraves sont non seulement économiques, mais elles sont également débordantes de nutriments essentiels. Une étude récente a montré qu'en manger avant une course peut offrir un avantage significatif. Par contre, comme pour tout ce qui est bon, il y a toujours le risque à chercher des raccourcis. Par exemple, l'idée de prendre des pilules de nitrate peut être tentant. Mais la nature est complexe et il y a peu ou pas de preuves qui montent des performances significatives et ou sans danger après la prise de compléments soi-disant boosters de NO. Les nitrates synthétiques pourraient ne pas offrir les mêmes avantages et pourraient même avoir des effets secondaires. Tandis que les légumes entiers sont souvent meilleurs. Les betteraves, ces légumes ordinaires que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché, sont en fait des super aliments camouflés. Elles sont la preuve que la nature a toujours eu les réponses à nos besoins. Alors, la prochaine fois que vous passerez dans le rayon des légumes, rappelez-vous les incroyables bienfaits des betteraves. Indice Nutricolore La betterave est un aliment feu vert. Ce qu'il faut retenir. Premièrement, les nitrates. 1. Les nitrates sont présents en abondance dans les légumes à feuilles vertes et les betteraves. Ces composés peuvent améliorer le fonctionnement des cellules, permettant un exercice plus intense avec moins d'oxygène. Deuxièmement, une simple consommation de jus de betterave peut améliorer significativement les performances athlétiques et la durée d'apnée. Troisièmement, hommes, femmes, y compris les groupes souvent négligés dans la recherche, peuvent tous profiter des avantages des nitrates. 4. Les betteraves entières, facilement disponibles et économiques, peuvent offrir les mêmes avantages que le jus, si ce n'est plus. 5. Si les nitrates sont bénéfiques, il est préférable de les obtenir à partir de sources naturelles, plutôt que de suppléments synthétiques. Mise en garde Dosage et source. Bien que les nitrates présents dans les légumes soient bénéfiques, cela ne s'y finit pas qu'en consommer en grande quantité, sous forme de suppléments, sera nécessairement meilleur. La source est également cruciale. Les nitrates d'origine végétale sont préférables à ceux provenant de sources synthétiques. Les nitrites alimentaires. Faites attention aux aliments transformés contenant des nitrites ajoutés, comme certaines charcuteries. Ces nitrites, en combinaison avec les amines présentes dans la nourriture, peuvent former des nitrosamines lors de la cuisson à haute température, ce qui pourrait augmenter le risque de certains cancers. Ne pas généraliser. Toutes les études ne sont pas égales. Si de nombreuses recherches montrent des avantages liés à la consommation de nitrates, il est essentiel de ne pas généraliser ces résultats à tous les scénarios et à toutes les personnes. Interaction médicamentaise. Si vous prenez des médicaments ou avez des problèmes de santé sous-jacents, consultez toujours à un professionnel de la santé avant de modifier votre alimentation ou de prendre des suppléments. Puis, écoutez votre corps. Bien que les recherches montrent des avantages potentiels à la consommation de nitrates pour l'exercice, chacun est unique. Écoutez votre corps, notez comment il réagit à différents aliments ou suppléments et parlez-en à un professionnel de santé. Ah oui, et j'allais oublier, vous verrez peut-être la vie en rose lors des passages de toilettes après avoir mangé de la betterave. Les nitrites. La betterave peut fournir des informations sur le tractus gastro-intestinal et sur la digestion en général. En fait, il n'y a rien de compliqué. Mangez des betteraves et observez combien il leur faut de temps pour aller se réconforter sur le trône. Remerciement. Je remercie HD HD pour son commentaire, je cite. Merci pour vos conseils. Eh bien, merci à toi HD pour ton commentaire. Ça me rappelle qu'il y aura toujours des personnes qui apportent une importance à ce qu'ils mangent. Donc, merci de me le rappeler. Comme d'habitude, si vous voulez les études citées, tout est accessible gratuitement sur le site happynutri.org. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester informé de tous nos épisodes. Vous pouvez laisser un commentaire et liker si ça vous a plu. Prenez soin de vous et à bientôt sur Happy Nutri. Ah oui, au fait, j'allais oublier. N'oubliez pas, la prochaine fois que vous passez dans le rayon des légumes, rappelez-vous des incroyables bienfaits des betteraves. Happy Nutri.